Générique Bonjour à tous et bienvenue dans le fil d'actualité des éditions Francis Lefebvre. La loi du 6 août 2015, dite loi Macron, a opéré de nombreuses modifications en matière d'épargne salariale. Par exemple, nouvelle période de calcul de l'effectif d'assujettissement à la participation, l'harmonisation des dates limites de versement de la participation et de l'intéressement ou encore l'affectation de l'intéressement à un plan d'épargne salariale en cas de silence du bénéficiaire sur le sort des sommes qui lui sont attribuées. Nous faisons le point sur cette dernière. Au sommaire, 1. En quoi consiste cette mesure ? 2. Quel délai a le bénéficiaire pour exprimer son choix ? 3. Quelles sont les entreprises concernées ? 4. À quelle date s'applique la mesure ? Et 5. Est-il possible de récupérer l'intéressement affecté par défaut ? Top chrono, c'est parti ! En quoi consiste cette mesure ? Avant la loi Macron, une fois l'intéressement attribué, les bénéficiaires pouvaient rapidement en disposer, contrairement aux autres dispositifs d'épargne salariale pour lesquels les sommes sont indisponibles pendant une certaine période. Les bénéficiaires de l'intéressement pouvaient décider de le bloquer, mais ils devaient alors expressément le demander. Désormais, la logique est inversée. Le principe est le blocage de l'intéressement sur un plan d'épargne salariale pour la durée au moins égale à 5 ans prévue par ce plan. Le bénéficiaire ne perçoit directement ses droits à intéressement que s'il le demande. S'il reste silencieux, ces sommes sont affectées au plan d'épargne entreprise, PEE, ou à défaut au plan d'épargne de groupe, PEG. En l'absence de tel plan, l'intéressement sera affecté au plan d'épargne inter-entreprise, PEI. En revanche, il n'y a pas d'affectation par défaut de l'intéressement à un perco. Quel délai a le bénéficiaire pour exprimer son choix ? Le bénéficiaire dispose de 15 jours à partir du moment où il a été informé du montant qui lui est attribué au titre de l'intéressement pour décider de ce qu'il souhaite faire de cette somme. Quelles sont les entreprises concernées ? Attention, toutes les entreprises ne sont pas concernées par ce dispositif d'affectation par défaut à un plan d'épargne. Il ne s'applique qu'à celles qui sont couvertes par l'un de ces plans. Il n'y a donc pas d'obligation pour les entreprises qui n'ont pas de plan d'en mettre un en place. S'il n'y en a pas, l'intéressement continue d'être disponible immédiatement. À quelle date s'applique la mesure ? L'affectation par défaut à un plan d'épargne concerne l'intéressement versé à compter du 1er janvier 2016. Elle s'applique même si l'accord d'intéressement n'a pas été modifié. Est-il possible de récupérer l'intéressement affecté par défaut ? La loi Macron a prévu un droit de rétractation temporaire pour l'intéressement attribué entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. Les bénéficiaires peuvent en demander le déblocage dans un délai de trois mois après la notification de son affectation. Par défaut, à un plan d'épargne. Attention, l'exonération d'impôt sur le revenu prévu pour l'intéressement bloqué au sein d'un plan d'épargne salarial est alors perdue. Selon l'administration, l'intéressement ainsi débloqué est intégré au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié les perçoit. Si l'entreprise a complété le versement de l'intéressement sur le plan d'épargne par un abondement, il lui est alors rétrocédé. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et à très bientôt.